Hello, bonjour les besoins, je suis de retour vers vous pour les guidances du mois d'août et pour ce mois-là, j'ai décidé d'utiliser le magnifique tarot des chamanes qui m'inspire beaucoup et pour les clarifications, vous aurez des petites cartes de l'oracle de lumière de Patrick Jo et pour aujourd'hui, ça va être l'honneur au magnifique Belzame, les signes de, comment dirais-je, de scorpion et comme j'utilise le tarot des chamanes, je vais essayer de me faire voyager dans un monde chamanique et à cause de ça, je vais mettre un fond de musique chamanique. Alors, les Belzames, je vous souhaite un très beau voyage et j'espère qu'il sera réussi. Alors, au début, je vais battre les cartes pour les nouvelles Belzames qui ne me connaissent pas. Alors, je bats les cartes, en même temps, je vous fais partie de mes, waouh, des ressentis. Ça va bouger pour les scorpions en ce mois. Mais j'entends le mot attendre. Je vois pas mal de scorpions qui sont sur l'attente d'une nouvelle. On me dit qu'il s'agit d'un déménagement où ils sont en attente de prendre une décision concernant une personne. On verra. Alors, je vais vous choisir une carte d'énergie globale. On va la découvrir ensemble. Et après, on y va pour les nouvelles Belzames qui ne savent pas comment je procède. Alors, vous aurez deux lignes pour le sentimentale et deux lignes pour le professionnel, finance et santé. Alors, voilà. Voilà. Merci. 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 D'accord. alors on y va pour l'énergie globale pour les et les sorties cette carte aussi pour les signes d'autoraux juste avant vous et c'est une carte si vous voyez je vais vous expliquer alors on a une arc un arc l'arc et l'arc donc comment dirais-je dans le tarot chez les chamaniques c'est le voyage le voyage au sens propre et figuré ça peut voyager donc c'est pas un voyage qu'on voyage c'est un voyage spirituel c'est un voyage vis-à-vis de sa personnalité c'est un voyage aussi ça peut être un voyage pourquoi pas mais plutôt spirituel voyage astral voyage d'autres sortes de voyages en effet notre voyage parce qu'on est sur la terre pour faire un chemin et voyager ok ici c'est la reine d'arc et la reine d'arc et l'arcane comment dirais-je alors la reine d'arc c'est la mer corbeau si une personne fuyante aux mille visages complexité de la pensée préjugé attention je vous vois les scorpions en ce mois comment dirais-je de doute pas mal de scorpions qui vont essayer de fuir le conflit comme s'il s'agit de de votre vie comment dirais-je sentimentale fuir le conflit ou fuir des situations compliquées ça va être compliqué dans votre tête parce que l'arc c'est une symbolise l'air et l'air c'est comme on dit la reine d'air et vous pouvez aussi prendre une décision importante pour votre avenir s'il s'agit de sentimentale et couper les ponts avec une personne certains scorpions ils vont décider de rompre une relation rupture divorce ou ils ont divorcé et parfois vous êtes submergé par ces idées un petit peu qui vous traverse la tête qui vous traverse l'esprit on va dire le mental surtout voilà les scorpions s'il s'agit aussi c'est c'est une énergie qui est pas facile à gérer parce que c'est une remontée émotionnelle c'est c'est la reine mais vous êtes sur la fin de ce cycle comme vous pouvez aussi comment dirais-je juger une situation qui est pas bonne pour vous et prendre la décision de trancher soit professionnellement soit financier soit pour moi c'est ça annonce la fin de quelque chose voilà pour les scorpions alors on y va pour votre tirage sentimentale là on a une arcane majeur et c'est la lune alors et la lune chez les chamans c'est une arcane majeur aussi il a et l'ancard comme on dirait c'est la lune de l'illusion le monde sous les eaux et la réalité obscure parallèle qui réunit sur l'inconscient c'est l'incertitude l'ambiguïté le monde des rêves et des visions pour moi les scorpions pour ce mois vous allez être vraiment fait attention que vous soyez pas illusionné sur une situation aussi que vous en fait trop et sinon il y aura une vérité qui va se révéler à vous soit pour moi c'est une vérité c'est une réalité des choses vous allez être convaincu que la personne avec laquelle vous êtes elle vous convient pas du tout et grâce à cette mère corbeau vous allez décider aussi de trancher de prendre une décision pour moi de séparation pour certains parce que les cartes qui suivent ils confirment cela et là on a le 10 de tambour ou le 10 de denier alors et ce 10 de denier il vient pour nous dire c'est la danse de la vie c'est le renversement de la perspective habituelle au four et c'est de l'euphorie c'est des nouvelles suggestions pour moi il ya des choses qui vont se révéler à vous et vous allez vraiment comment dirais-je décider de de renverser cette perspective perspective habituelle cette vie dans laquelle comment dirais-je vous vous êtes installé quoi voilà et là on a le 4 d'arc et le 4 d'arc c'est l'appel à des esprits c'est une crise qui conduit à un nouvel équilibre je vois comme un certain scorpion vous êtes épuisé vous êtes dans votre tête vous êtes épuisé il ya eu pas mal de conflits et vous avez besoin d'une pause mais il y a quand même une rivière une vérité qui se révèle à vous d'une manière brutale voilà et là on a le 5 de tambour et le 5 de tambour c'est l'effondrement c'est c'est une crise c'est une perte de vos repères et pour moi ça ça annonce une rupture ça c'est sûr un divorce vous allez décider quand même je vous vois passer par une crise existentielle dans votre vie sentimentale et même un divorce et vous aurez aussi la difficulté de se rappeler d'avoir des amis et des alliés vous allez mettre tout le monde à l'écart les scorpions suite à cette crise par rapport à votre couple et pour moi c'est vraiment c'est c'est la fin d'une union voilà le premier scénario le deuxième scénario alors là on a le d'abord on a le 4 le 4 le 4 le 4 le 4 c'est la guérison c'est la guérison fumée sacrée attente et crainte qui se dissipe comme de la fumée mais il y a quand même un peu quand même d'insatisfaction besoin de purification intérieure je vois que certains quand même scorpions qui passent par un mode de guérison mais vous êtes sur le début vous avez besoin quand même vous purifier soit avec l'ençon soit une bonne douche avec des rituels ça va beaucoup vous aider comme vous êtes un signe comment dirais-je vous êtes un signe de psychisme de vous croyez à des rituels les scorpions vous êtes mystique voilà et regardez on a la magnifique belle carte l'amoureux c'est l'amoureux c'est le grand amour qui s'invite dans votre vie les scorpions suite à cette guérison par laquelle vous passez et comment dirais-je l'amoureux c'est la force attractive qui relie le monde visible et le monde invisible c'est souvent une union de deux milieux différents avec des personnes avec des cultures différentes c'est la communion d'idées c'est le grand amour les scorpions si vous cherchez quelqu'un vous allez tomber sur le grand amour pour moi et pour et là on a le neuf du tambour le neuf le neuf de de nier si vous préférez et c'est une carte qui incarne chez les chamans l'implication vous aurez la bonne communication pour trouver une solution un problème qui se cache dans le quotidien et vous aurez aussi des perceptions subtiles il faut être à l'écoute de soi même les scorpions par rapport à si vous avez un conflit avec votre partenaire ça c'est pour un troisième scénario on peut dire et là on a le chevalier de guérison et c'est ce chevalier de guérison il vient nous dire c'est l'allié doit c'est la capacité de rêver qui peut libérer l'esprit je vois pas mal de comment dirais-je de scorpions qui font quand même où ils vont faire des rêves faites attention à vos rêves c'est des messages qui se cachent là derrière et vous allez faire des rêves par rapport à des situations que vous avez vécu dans votre enfance lié à une blessure lié à un parent on me parle aussi lié à un enfant si vous avez des conflits par rapport avec un de vos enfants c'est en effet c'est ces rêves il vient pour purger votre inconscient et pour vraiment vous libérer voilà alors là j'ai eu quand même trois scénarios il y a des scorpions qui vont vraiment se séparer d'une situation vraiment toxique il n'y a pas d'autre choix vous devez le faire pour vous libérer j'ai d'autre comment scorpions qui vont rencontrer quelqu'un un grand amour et j'ai d'autres scorpions qui comment qui qui souffre quand même d'un lien karmique avec un de leurs soit leur conjoint et vous allez commencer à vraiment à se libérer de cette situation cette souffrance ou avec un de vos enfants quelqu'un de la famille aussi en alors on y va pour je vais mettre quelques cartes pour le premier scénario des cartes de l'oracle il y a une qui est tombée par on voilà il y a la carte de l'ennemi on vous demande les amis scorpions de faire attention quand même à votre ressenti de jalousie parce que la carte de l'ennemi il peut aussi mais il y a de l'élévation vous allez prendre cette décision et vous allez se libérer à cette situation cette relation toxique et je vois que vos parents ils sont là pour vous soutenir on parle surtout d'une énergie féminine votre mère on me dit votre soeur alors pour le deuxième scénario j'ai la carte de rencontre tour les scorpions qui veulent vraiment est prêts de rencontrer quelqu'un il y aura ce grand amour il y a la carte de rencontre qui vient comme pour confirmer cela mais vous devez quand même travailler sur vous et balayer votre passé parce que vous étiez trop blessés on me parle des conflits intérieurs vous avez la carte de joker la carte blanche une belle carte je vous vois passer par cette guérison vous êtes au milieu du chemin mais c'est vous purifier vous faites le nécessaire il ya le grand amour qui et maintenant je passe au troisième scénario qui est en lien avec cette comme on dirait ce conflit familial il s'agit bien de votre foyer soit un partenaire pour le comment le troisième scénario on a eu le 9 de tambour et c'était l'implication il faut être impliqué dans votre relation et perception subtile et il y aura quand même la bonne communication il faut s'impliquer pour avoir une bonne communication soit avec quelqu'un de votre famille moi je dirais un fils aussi je vois je sais pas un conflit avec des enfants mais ça va s'arranger rapidement parce que vous avez pas mal souffert de cette situation les scorpions ça vous fait ça vous fait du mal parce que vous êtes parti sur de mauvaises bases de départ il n'y a pas une bonne communication ça a compliqué les choses il ya eu aussi trop de sensibilité trop de non dit on me parle il ya eu quand même pas mal de blessure et je vous vois vous déplacer et faire la route aussi pour discuter pour trouver une solution à cette problématique de conflit encore une petite carte j'arrête là on me dit avec une femme soit avec une femme votre soeur votre mère soit un homme aussi avec plus d'énergie de sensibilité féminine voilà pour les scénarios sentimentaux ou un lien aussi familial et là on va passer pour votre comme un tirage pour votre tirage professionnel financier s'il ya des messages de santé pour le premier scénario j'ai deux arcanes majeur j'ai le comment dirais-je on a le chasseur de démons et pour moi cette carte et l'encarné le prêtre voilà donc c'est une arcane majeur et cette arcane majeur il vient nous livrer que le prêtre guerrier des sentiers des ombres pouvoir spirituel nouvel idéal et secret dévoilé il y aura quelque chose que quelque chose qui va se dévoiler à vous les amis scorpions et là comme ça tombe dans votre comment dirais-je professionnel vous allez apprendre quelque chose de secret sur votre entreprise sur vos supérieurs s'ils vont cacher quelque chose de de essentiel et après cette carte elle est suivie par le chaman comment dirais-je par le chercheur dame le pèlerin solitaire celui qui scrute en silence l'âme du monde sagesse et expérience détachement c'est le vieux maître quoi cette situation que vous allez apprendre les scorpions par rapport à comment dirais-je un supérieur quelque chose à mon avis qui va pas vous faire plaisir mais l'univers ou les chamanes ils vous demandent d'être dans le détachement par rapport à cette situation et voir les choses d'un oeil comment dirais-je avec détachement avec vous le prenez pas à coeur parce que elle est là cette situation pour vous apprendre quelque chose et là c'est suivi par le combat le combat c'est l'os ça veut dire cette situation on a le 2 et le 2 comment dirais-je le dos c'est l'autre moi ouais le dos c'est l'autre moi objectif atteint grâce à des ressources intérieures jusqu'à présent vous allez découvrir votre volonté intérieure qui se base sur la connaissance de soi c'est une carte aussi d'optimisme les chamanes ils vous demandent d'être optimiste par rapport à cette situation qui va se révéler à vous et là on a le 3 le 3 dos c'est le message des esprits en ces circonstances favorables pour entreprendre un projet aide externe et soutien inattendu alors oui il ya quelque chose qui va se révéler à vous mais vous êtes soutenu par l'univers vous êtes comment dirais-je soyez seulement dans le détachement et tout va se dénouer par rapport à ce que vous allez apprendre pour ce mois de comment dirais-je de doute et moi ici on me parle d'un héritage que c'était compliqué que c'était pas évident mais vous allez réussir il faut essayer de se détacher pour arriver à une solution vous allez pas vous soyez seulement dans le détachement et tout va venir au bon moment à qui cesse attendre quoi alors ici on a le 3 de la guérison pour moi ça c'est un autre scénario ok alors on a le 3 de la guérison et le 3 c'est la concentration du pouvoir là on vous parle d'une collaboration fructueuse et coopération intelligente vous avez là là je vois certains comment scorpion qui s'occupe d'un projet vous aurez de la collaboration nécessaire et l'intelligence d'esprit qu'il va ravir vos supérieurs et là on a l'huite l'huite d'os l'huite d'os il vient pour nous parler d'une rencontre avec les esprits vous aurez vous serez doté d'étranges intuitions le scorpion pour ce mois de doutes mais ça va vous surprendre car c'est quelque chose de nouveau qui se développe en vous aussi bien physique que mental vous allez ressentir d'étranges intuitions d'étranges transformations en vous et là on a le 2 le 2 de la guérison au début vous avez eu le 3 et là vous êtes au 2 c'est l'harmonie toute guérison a comme noyau le sentiment de l'amour attraction sentiment exprimé avec sincérité moi je vois que les scorpions certains scorpions vous allez être attiré par une personne avec laquelle vous collaborer dans votre travail il ya une attirance très très étrange dans votre milieu de travail vous allez rencontrer quelqu'un par le biais de collaboration au sein de votre travail et là on a le 6 d'arc comme on a dit l'arc c'est le voyage et là le 6 cette carte il vient pour vous dire le canoué des esprits voyage physique et mental franchissement de blocage émotif envie de s'évader ne serait-ce que par l'imagination mais moi je vois pas mal de scorpions qui ont même qui vont voyager pour le mois d'août et même septembre vous êtes en train d'organiser un voyage vous avez besoin de de s'évader de changer d'air de de aussi de s'éloigner votre quotidien du travail alors on va voir pour le premier scénario qui était cette découverte de soi-même et cette aide extérieure l'univers les esprits pour votre projet au travail cette vérité qui va s'éclater à vous regardez vous avez un voyage quand même à l'étranger je vois des scorpions qui vont voyager à l'étranger soit beaucoup sans leur travail mais vous passez par des idées mélancoliques faites attention à cela surtout avec la plélu qui arrive droit sur nous ça vous aurez mais vous avez quand même un projet moi je vois les scorpions qui travaillent sur un projet qui bourgeonne ça va être vraiment quelque chose de fructueux réussite si vous passez un examen les scorpions pour atteindre une promotion vous travaillez il y aura de la réussite pour votre projet top alors là on va passer pour le deuxième scénario qui est pas mal quand même de guérison et d'harmonisation pour pas mal de scorpions regardez il y a des scorpions qui vont recevoir des cadeaux et des récompenses de l'univers soit un voyage que vous allez vous offrir votre partenaire va vous offrir ce voyage la clé du destin vous passez quand même par cette guérison émotionnelle la guérison d'un fardeau aussi du passé quoi l'automne c'est la fin d'un cycle c'est la fin quand même de d'une situation qui a duré d'une blessure aussi mais faites attention quand même je vois pas mal de scorpions il y a une certaine perte d'énergie c'est normal si vous passez par cette guérison émotionnelle il vous demande beaucoup d'énergie beaucoup et faites aussi un vol ou perte d'argent si vous vous engagez dans un projet ou dans un mais vous avez le soleil il faut pas vous inquiéter les scorpions ça va aller pour le mieux ça va aller vraiment pour le mieux et des bonnes nouvelles aussi voilà votre tirage il est vraiment prometteux il est sympa vos énergies sont arrivées à moi facilement j'espère que vous avez fait un bon voyage chamanique et le tirage vous a parlé si c'est le cas likez 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 la vidéo et partagez la et j'invite les nouvelles belles âmes à s'abonner à ma chaîne pour m'encourager à continuer à vous livrer ce genre de messages je vous souhaite un très bon mois d'août et profitez si vous êtes en vacances je vous embrasse à très très bientôt au revoir bon